Bonjour et bienvenue en Corse pour le rallye des 10 000 virages, alors le principe c'est de suivre les concurrents du championnat du monde des rallyes WRC sur leur propre spéciale fermée au volant d'une GT ou d'une supercar, ça c'est pour la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Lamborghini a accepté de nous prêter un Aventador Roadster S pour suivre l'aventure de l'intérieur où sont la V12 de 740 cheveux, alors c'est parti. Alors cette expérience unique, c'est l'occasion de redécouvrir la V12 dans des conditions dans lesquelles on a vraiment l'habitude de l'essayer, et la première chose qu'on peut dire c'est qu'on est totalement subjugué par son V12, par son élasticité, par son caractère, et aussi par sa sonorité. La deuxième chose qui frappe, c'est son dynamisme, malgré son gabarit et sa masse, on est très loin de ce qu'on pouvait connaître sur les Murcielago et sur les premières Aventador, grâce notamment au roue arrière directrice qui offre une très belle agilité. On a un train avant qui est précis avec beaucoup de grip, c'est moins sous erreur que ça pouvait l'être auparavant, c'est plus stable et plus sécurisant. La motricité c'est quasiment impossible d'apprendre en défaut malgré le couple, grâce aux 4 euros motrices, on sent à peine les transferts entre l'avant et l'arrière, c'est ultra efficace. Il y a beaucoup de choses qui rendent ce V12 unique, il y a évidemment son niveau de couple, sa puissance infinie, mais il y a aussi et surtout sa sonorité, sa chante comme une F1 d'il y a 15 ans, c'est absolument magique. La troisième chose qu'on constate, c'est la qualité de son freinage, et c'était pas gagné, étant donné les conditions très spéciales de cet essai, mais l'Aleve est à l'heure de cause que son système carbone-céramique est capable de freiner une bonne endurance. Ce qu'on va retenir de cette expérience unique et du Tour de Corse d'Emile Virage, c'est le plaisir indescriptible que ça apporte, tant qu'il y aura de belles routes de Corse et des somptueux et des atmosphériques pour les entrater, il y aura de quoi s'enthousiasmer.